Je m'appelle Jean-François Buisson, je suis directeur de l'association Nouvelle Acropole, qui est une organisation internationale qui est présente dans une soixantaine de pays depuis une soixantaine d'années, avec quelques 600 centres autogérés dans le monde, qui sont en fait des écoles de philosophie à la manière classique, pour essayer d'apporter une possibilité de redonner du pouvoir à la jeunesse dans un monde qui en a bien besoin. J'ai commencé des études de philosophie et de biologie, parce que je me posais des questions sur le sens de la vie, et je n'ai pas eu de réponse dans ces cursus, donc je me suis orienté différemment. Dans un premier temps, j'ai eu l'opportunité de vivre une période de paysan, pendant près de trois ans, j'étais éleveur de moutons, j'avais à l'époque une vingtaine d'années, mais ça a été une expérience extraordinaire, puisque j'avais des moutons, je semais mon blé, mon orge, mon avoine, je faisais ce qu'un paysan fait, et à 20 ans, c'est une expérience phénoménale, et puis à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir vraiment sur le sens de la vie, de ma vie, et le sens des choses. Et puis j'ai cherché un peu à droite, à gauche, et puis je suis finalement tombé sur Nouvelle Acropole, l'école de philosophie qui naissait juste, c'était les tout débuts en France, à Lyon, en 1974. C'est une vieille histoire. Donc je me suis tout de suite intéressé, parce que l'idée, c'était de permettre à l'individu de retrouver ses racines, de trouver du sens. La base du travail que l'on fait à Nouvelle Acropole, c'est l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident, donc essayer de mettre en évidence les constantes de la philosophie, de la philosophie naturelle universelle. Et à partir de là, une fois ces repères philosophiques stables mis en évidence, essayer de les mettre en pratique dans sa propre vie, tout simplement pour vivre mieux. Comme disait Jean Kélévitch, on peut vivre sans philosophie, mais avec, on vit mieux. J'ai arrêté mon exploitation agricole, je me suis installé à Lyon, et j'ai commencé à m'investir dans l'association Nouvelle Acropole, mais à titre bénévole. J'ai trouvé du travail à côté, donc j'ai eu ma formation, disons ma carrière professionnelle, en parallèle de mon activité humanitaire, philosophique au sein de Nouvelle Acropole. J'ai fait beaucoup de métiers jeune, jusqu'à ce que je migre un peu par Marseille, Paris. Je me suis retrouvé dans l'édition en tant que graphiste. Et puis en arrivant en Suisse, où j'ai pris la direction de Nouvelle Acropole Suisse, j'ai travaillé pendant plus de dix ans à 24 heures en tant que graphiste, infographiste, dans la presse 24 heures, Terre et Nature à l'époque. Et puis ensuite j'ai travaillé comme directeur artistique et metteur en page de Tout Compte Fait, le magazine Tout Compte Fait, qui était le petit frère de Bon à Savoir, jusqu'à il y a deux ans, puisque le magazine a fermé. Et puis en parallèle, j'avais développé d'autres activités d'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, je serai à la limite à la retraite, mais je développe mes propres activités d'entrepreneur en parallèle. Alors au sein de Nouvelle Acropole, mon rôle essentiellement, c'est d'enseigner les philosophies comparées d'Orient-Occident, mais aussi d'organiser tout ce qui peut permettre aux gens de faire une rencontre réelle avec eux-mêmes. Donc ce n'est pas simplement une étude intellectuelle, mais il y a aussi toute une démarche pratique pour que les gens puissent se confronter à eux-mêmes, se confronter à leur peur, d'une certaine manière, surtout les jeunes, d'assumer le combat intérieur. C'est tout le rôle de la philosophie au sens classique du terme. J'ai ouvert une filiale à Zurich, je forme les formateurs sur place, donc je tourne un petit peu pour former les gens qui eux-mêmes sont formateurs pour qu'il y ait une transmission de tout cela. Alors le nom Nouvelle Acropole sonne un petit peu comme la Grèce, l'acropole, c'est vrai que l'idée c'est l'acropolis, la ville haute. La notion d'acropole est une notion universelle, et pas seulement grecque, puisqu'on la retrouve par exemple au Machu Picchu, qui est la ville haute, un petit peu partout, dans toutes les grandes traditions, on a cette idée qu'il faut monter la montagne intérieure pour se rapprocher des archétypes, se rapprocher, disons, de l'universel. Et donc on ne crée pas des bâtiments, des acropoles physiques, mais on essaye de renouveler le concept d'acropole, c'est-à-dire de ville haute, pour monter à l'intérieur de soi-même, gravir la montagne intérieure vers le meilleur de soi. Sous-titrage ST' 501